Allo bonjour ici la terre la quinzelle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais faire part de mon expérience de presque un ancien movie star planet pour essayer de vous expliquer un peu fin ça c'est plutôt une vidéo qui va concerner les personnes qui commencent et cetera qui débutent qui découvre peut-être le jeu sur mes lives ces derniers temps voilà parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont commencé à jouer à movie star planet à cause de mes lives également et du coup je pense que cette vidéo concerne un peu plus ces personnes là mais ça vous intéresse pour les autres personnes qu'ils ont de l'expérience n'hésitez pas à commenter et à me dire ce qu'il manque dans cette vidéo pour peut-être faire une partie numéro 2 avec dans laquelle on pourra ajouter certaines choses que je n'ai pas énuméré ici voilà donc c'est des petits conseils etc pour bien commencer bien débuté sur movie star planet et du coup on va commencer par la création de personnages alors en vrai je pense qu'au niveau de la création de personnages on va pas trop 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 voilà ce enfin s'attarder là dessus puisque tout simplement le personnage pourrait le modifier complètement par la suite donc voilà si vous faites une erreur c'est pas grave avec l'argent du jeu vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez sachant que tout est disponible en boutique pour ce qui est dans le départ voilà des objets de départ les vêtements de départ donc moi je vais juste m'amuser quand même à faire quelque chose de sympa pour commencer ok ma movie star est très rose moi j'aime bien comment elle est voilà on va dire que c'est vrai que voilà les objets de départ de toute manière elles vont vite fait ça va vite fait changer ensuite une fois que vous avez fait il y a une chose assez voilà importante ça va être le choix de votre pseudonyme c'est à dire que ça par contre vous ne pourrez pas le changer par la suite et du coup très important de choisir un pseudo sur la durée voilà je sais que ça je le dis par parce que vous m'avez énormément parlé de ça sur les lives il ya beaucoup de gens que ça fait des années qui sont sur movie star planète et qui maintenant regrette le pseudonyme qu'ils avaient choisi au départ voilà surtout si vous êtes très très jeune c'est souvent dans ces moments là que vous choisissez des pseudos qui vous plaisent pas par la suite donc réfléchissez à quelque chose qui pourrait vous plaire sur sur la longue durée quelque chose de voilà de sympa à savoir que vous pouvez je sais qu'il ya énormément de pseudos qui sont déjà faits sur movie star planète mais vous pouvez mettre des caractères spéciaux genre je sais pas moi comme moi j'avais fait pour limonade j'avais mis un égal option pseudo son pseudo espace égal pour mettre un truc sympa peut-être que c'est même ce que je vais faire maintenant faut mettre des caractères un peu spéciaux bon c'est juste qu'après voilà faut juste pouvoir reproduire assez facilement ses caractères spéciaux pour vous connecter sans trop de difficultés du coup là je vais choisir un pseudo on va l'appeler est-ce que est-ce que je peux faire ça je suppose que quelqu'un m'a déjà appliqué ce pseudo mais dans le doute on va tenter voilà ce pseudo est déjà utilisé donc merci à la personne qui m'a piqué 1 mais par exemple je ne sais pas ce qu'on peut faire quinzelle on peut mettre l'accent sur le sur le de carvel et voilà là ça fonctionne quinzelle avec le e accent et ensuite le mot de passe donc là c'est aussi très très important parce que voilà je sais que vous avez tendance souvent à mettre des pseudos enfin pardon des mots de passe très très simple d'utilisation comme par exemple lol 1 2 3 maintenant apparemment quelqu'un m'avait dit que c'est ça marchait plus le lol 1 2 3 on va tester maintenant ça fonctionne toujours le 1 2 3 mais voilà ne fait absolument pas ça c'est pas bien c'est pas bien parce que il ya la première chose que les gens vont faire quand ils vont voir votre pseudo c'est tenté de se connecter sur votre compte avec lol 1 2 3 lol pop 1 2 3 lol y lol 1 2 3 enfin ce genre de mot de passe est complètement à bannir le mieux c'est de faire un mot de passe compliqué avec des chiffres d'élèves etc quelque chose de peu commun moi bon le mien sera pas forcément compliqué parce que c'est un compte secondaire et je m'en fous un petit peu de la difficulté du mot de passe mais sur mon compte principal j'ai un mot de passe je crois il ya entre 10 et 15 caractères du coup voilà c'est franchement si quelqu'un arrive un jour à trouver mon mot de passe je lui dis gg voilà ok cette fois ci on va pouvoir valider et accepter et rentrer dans le game et là ça va charger bien sûr bien évidemment mais voilà dites moi qu'est ce que vous pensez du bout de ma movie star moi j'aime plutôt pas mal ok donc il ya ma petite movie star qui arrive voilà avec son 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 look assez bizarre tout en rose et ses petits yeux bleus on adore et là il ya pixie qui m'accueille c'est comment tu vas en vrai elle s'en fout complet de moi c'est lui quinzaine loi ou la classe moi je sais t'es jalouse avec mes cheveux rose sont plus rose que tes cheveux rose alors voilà les cadeaux vous pouvez ouvrir et sont assez intéressants pas surtout les star coins je fais ça honnêtement ça je vous dis un pour les gens qui commencent c'est inutile c'est plus tard je peux te montrer le coin soyons amies au pied ou là l'hôtel m'a fait une pirouette pirouette cacahuète alors là va te demander d'être en amie donc tu n'as pas le choix d'accepter pixie star ça c'est genre la fille elle a besoin de trop d'amis et là du coup au niveau des activités il va falloir que tu fasses les quêtes si tu fais les quêtes ça va te rapporter des fame des star coins et voilà bah c'est cool honnêtement je crois j'ai jamais fini toutes les quêtes mais les premières quêtes je les ai toujours fait parce que ça va être quand même pas mal et là tu as des cadeaux tu dois trouver des cadeaux alors une chose assez intéressante c'est essayer de connecter un peu tous les jours puisque les cadeaux réapparaissent tous les jours bon certes pas autant que la première fois mais en général tu as toujours des cadeaux alors là tu peux choisir tu peux choisir à tous les niveaux tu peux choisir quelque chose donc là par exemple tu as les trois quand tu vois quand tu as le petit logo qui apparaît sur les trois objets c'est à dire que toute façon tu gagnes les trois par contre si ce petit logo n'apparaît pas sur les trois objets c'est à dire tu peux choisir qu'un seul objet parmi les trois que l'on te propose pour le pour le gain de niveau alors là honnêtement on va réclamer moi j'ai pas changé de couleur mais tu peux changer de couleur alors après voilà par exemple là si je prends tous les cadeaux aujourd'hui demain je vais pouvoir me reconnecter certes tu n'auras pas autant de cadeaux mais tu verras là où il ya les cadeaux il ya un petit cadeau dessiné par exemple là je vais aller dans le shopping on va récupérer les cadeaux bon en général il y en a un voire deux maximum cachés ensuite oh c'est toi pixi voilà on a monté à des niveaux on peut choisir ballon va changer puisque le gris 1 voilà quoi on va prendre une tête blonde sans peu laisser et ça pareil et on réclame et là tu vois une fois que tu reviens dans le shopping il ya plus le logo du petit cadeau c'est à dire qu'ici qu'il n'y a plus de cadeaux à récupérer c'est pour ça c'est simple quand si demain tu te reconnecte dans le jeu tu verras tout de suite là où sont cachés les cadeaux et tu les récupères dont on va récupérer tous les cadeaux mais ne t'inquiète pas je vais encore te donner quelques petites astuces là on réclame là tu mets suivant et tu fais toutes les quêtes donc moi le bon j'ai pas j'ai pas faire toutes les quêtes dans cette vidéo mais je te conseille de les faire c'est vachement utile pour gagner pour avancer alors là on va récupérer tous les cadeaux ce que ça fait quand même gagner pas mal un mine de rien il ya aussi au niveau 3 bon ça on récupère je cherche pas à comprendre alors voilà le niveau 6 franchement il est super simple à alors voilà voilà et là c'est il faut choisir le cadeau là il n'y a pas le petit logo il faut choisir le cadeau on va choisir le renard voilà mais qu'est ce que je voulais dire je voulais dire juste un avis voilà le niveau 6 est très rapide à atteindre vous allez voir on va on va très rapidement l'atteindre enfin quoique non puisque j'ai dit que j'allais pas faire les quêtes mais si tu fais les quêtes niveau 6 est atteint très rapidement et voilà petite astuce c'est il y a tous les jours mais quand je dis tous les jours c'est à dire que tous les jours tu te connectes tu cliques ici en bas à gauche sur le pack normalement c'est là où t'achètes normalement le pack mais vu que je ne suis pas vie que tu peux acheter le vip directement il ya toujours deux cadeaux tous les jours cachés ici donc récupère les voilà donc ça c'était la petite astuce niveau cadeau ensuite deuxième chose deuxième chose il ya une astuce pour gagner aussi des petits star coins alors bon certes c'est une astuce que j'avais dit aussi dans une petite vidéo mais en gros à oui il ya ça aussi l'email c'est très important un franchement penser à mettre l'email parce que si un jour vous perdez votre compte vous perdez votre mot de passe ou tout simplement vous vous faites pirater quelqu'un vous pique votre compte et vous change votre mot de passe et ben vous pourrez récupérer votre compte grâce à votre email sachant que si vous n'avez jamais fait effectué d'achat de paiement sur movie star plan donc vous n'avez jamais été vip sur movie star planète du coup vous n'avez pas de reçu de paiement si vous n'avez pas d'email vous ne récupérez pas votre compte donc vraiment très très important mettez votre email et aussi si vous effectuez un paiement c'est à dire que vous mais vous mettez vip enfin tu te mets vip la fille elle tutoie le voie de twin one dans la vidéo mais c'est pas grave bref tu tu gardes ton reçu de paiement le petit ticket de commande tu le gardes comme ça si un jour tu emploies avec ton compte tu peux toujours le récupérer grâce au ticket de paiement voilà alors deuxième chose revient demain à non je ne peux pas du coup le faire aujourd'hui mais normalement ici après ensuite tu pourras regarder des publicités et gagner des stars comme grâce à ça mais du coup le samedi de revenir demain en fait je pense qu'il faut pour regarder les pubs etc je pense qu'en fait il faut mettre l'email bref c'est pas grave mais voilà alors pour bien débuter sur le game moi je conseille fortement et je pense pour moi c'est eux techniques qui rapportent le plus de star coin c'est bien évidemment d'aller dans les chambres des gens du top donc vous pouvez très bien cliquer sur chambre et aller dans les chambres et pour gagner des stars comme simplement cliquer sur les bouillies bouillies ces petites bestioles là qui se baladent dans les chambres souvent qu'ils sont souvent au plafond pour éviter que les gens ne les cachent avec leur personne mais ça vous rapporte des star coins donc techniquement ça vous rapporte 5 star coins par pet pet donc les bouillies pet pet sachant que les gens peuvent en mettre 10 dans leur chambre vous faites 10 x 5 ça vous donne ça vous donne 50 star coins par chambre si bien sûr les bouillies sont niveau 100 si les bonis enfin les pet pet sont moins du niveau 100 ça vous en donne un petit peu moins mais en général dans le top ils ont tous les 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 pet pet au niveau max quoi donc là vous revenez pendant vous cliquez directement sur meilleur score c'est plus simple et vous continuez vous faites un petit peu le tour alors dans certaines chambres vous allez remarquer que les bouillies ne sont pas dans la même pièce que les bouillies sont pas au niveau qui a des bouillies qui sont peut-être malades qui sont il ya neuf qui se balade ça c'est un vieux un vieux vieux pet pet ça je pense mais en gros c'est ça vous allez commencer à avoir l'habitude et vous allez savoir dans quelle chambre il y a des il y a des pet pet qui sont morts et du coup ça sert à rien de se balader c'est pas cette tête elle fait peur c'est quoi ses cheveux c'est quoi ses cheveux j'aime bien j'aime bien c'est c'est original mais c'est bizarre et là vous cliquez dans meilleur score et vous continuez ainsi de suite jusqu'à vous ayez le nombre de sarcon que vous voulez sachant que ça vous pouvez le faire une fois dans la chambre par jour je crois que c'est tous les six heures à un moment quelqu'un m'a dit donc ôtez moi le doute dans les commentaires pour ceux qui le savent mais apparemment c'est une fois par jour mais à des gens qui m'ont dit apparemment c'est toutes les six heures donc peut-être que vous pouvez aller jusqu'à le faire deux fois par jour mais ça c'est à vérifier je suis plus trop sûr de cette info parce que moi en général je fais pas plus d'une fois par jour parce que franchement au bout d'un moment c'est vrai que c'est chiant ça saoule faut dire ce qui est au bout d'un moment il y en a marre de faire de faire le tour des chambres vous allez savoir rapidement vous saoulez mais si vous êtes motivé faites le parce que je pense qu'en encore deux trois jours si vous mettez à fond ou environ dans une semaine une semaine et demie si vous faites de temps en temps enfin quelques chambres par jours vous pouvez atteindre un certain nombre de star coins assez conséquent puisque là je vais vous donner une technique et là je vais le mieux c'est que vous allez voir directement ma vidéo qui en parle comme ça ça m'éviterait de reparler de ça dans la vidéo mais la technique du t-shirt à 50 ms star coins ou de la casquette à 35 ms star coins et l'animation je pense aussi que ça fonctionne mais bon techniquement le t-shirt à 50 ms star coins je pense que c'est l'investissement le plus important du jeu puisque grâce à ce t-shirt là vous pouvez gagner 125 mille fame donc expérience par jour et regardez il me faut que 285 fame pour monter d'un niveau vous vous rendez compte avec 125 mille fame par jour là aujourd'hui je suis déjà niveau 11 quoi avec avec le t-shirt si je l'avais un maintenant je serai déjà niveau 11 demain je serai à niveau 13 ainsi de suite à une semaine je suis en semaine et demi je suis niveau 20 quoi niveau 20 il ya des gens ça fait deux trois ans qu'ils jouent ils sont encore niveau 15 donc c'est pour ça c'est pas pour dénigrer ces gens là il n'y a pas de soucis après ça tout le monde joue à sa manière à sa vitesse à ça voilà comme comment comme tout le monde veut mais en fait grâce à ce t-shirt là vous pouvez traiter en une semaine et demi vous êtes niveau 20 quoi c'est abusé c'est abusé c'est pour ça garder vos star coins moi je vous dis un garder vos star coins essayez d'économiser 50 mille star coins pour essayer de vous acheter ce t-shirt là alors pour les gens qui ne le savent pas je vais vous montrer où il se situe vous allez dans le vêtement vous allez aller dans les thèmes et là je vais vous montrer c'est dans quel thème qu'il faut aller pour trouver le t-shirt alors le t-shirt il se situe voilà dans bubble pop sur la troisième page actuellement au moment où la vidéo elle sort ce sera là mais voilà par la suite ça peut bouger de page mais de toute façon retenez que c'est bubble pop et là normalement sur la deuxième page voilà il est juste là donc c'est un t-shirt qui vaut 50 mille star coin voilà il ressemble à ça bon il n'est pas ouf visuellement il n'est pas ouf il voilà un mais en fait grâce à ce t-shirt là en fait une fois que vous l'aurez acheté vous devez le mieux c'est que vous créez un deuxième compte parce qu'en fait un deuxième compte sur lequel vous allez donner ce t-shirt qui va vous le renvoyer que vous allez renvoyer à l'autre compte que l'autre compte vous renvoie ainsi de suite 25 fois parce que vous avez le droit de faire 25 cadeaux par jour et à chaque fois que vous recevez ce t-shirt en cadeau et que vous ouvrez le cadeau avec ce t-shirt et bien vous gagnez 5000 fame oui effectivement 5 mille fame et pour les gens qui ont la possibilité d'être vip donc bon ça ça fait ça franchement dans cette vidéo je ne vous incite absolument pas à être vip même si franchement ça aide dans le jeu je vous incite pas parce que les prix sont voilà faut dire qu'ils skis c'est extrêmement cher c'est les prix sont extrêmement cher voilà mais si vous êtes vip si vous avez la chance d'être vip et vous avez des diamants vous pouvez éventuellement lancer un boost donc lancer un boost vous allez dans la boutique de diamants et là vous avez juste juste là voilà juste là pour 5 diamants vous pouvez booster c'est à dire que vous gagnez deux fois plus de fame pendant une heure donc si quelqu'un vous envoie un autographe qui vous donne normalement 100 fame ça vous donnera 200 fame si quelqu'un vous envoie une salutation qui normalement donne 3500 fame et bien vous en gagnerait 7000 par contre si vous ouvrez un t-shirt sous boost au lieu de gagner 5000 fame ça vous donne 10 mille fame donc si vous avez un t-shirt et qu'en une heure vous êtes sous boost et vous échangez ce t-shirt là avec votre votre deuxième compte et ben au lieu de gagner 125 mille fame par jour vous en gagner 250 mille les gars c'est ouf c'est ouf et pour ceux qui ont encore plus de motivation et là c'est pour les vip comme pour les non vip et bien vous pouvez donner enfin échanger le t-shirt c'est à dire que si vous avez fait les 25 échanges que vous aviez le droit de faire en une journée enfin les donner des cadeaux les 25 cadeaux que vous pouvez faire par jour et ben vous pouvez aller encore plus loin c'est à dire vous créez encore un troisième compte et vous échangez le t-shirt à votre troisième compte parce que vous vous ne pouvez plus envoyer de cadeaux puisque vous n'avez plus la possible cette possibilité là vous l'avez déjà fait avec votre deuxième compte et bien vous pouvez échanger avec votre troisième compte le troisième compte vous envoie un truc le reçoit quand même et vous le donne et du coup bon certes le troisième compte vu que c'est un échange il gagne pas de fame et vous en foutez c'est pas votre compte principal et bien vous récupérez le t-shirt vous leur donnez à votre compte principal et lui continue à gagner à gagner des fame cette technique est infinie vous pouvez la faire autant voilà autant de comptes que vous créez etc bon certes faut que les autres comptes également des objets mais bon vu qu'ils montent de niveau en même temps bah ils peuvent gagner aussi des objets vous les redonner en échange mais c'est vrai que franchement cette technique elle est infinie vous pouvez la faire pendant toute la journée si vous avez bien sûr la motivation de faire ça pendant toute une journée moi honnêtement je sais pas si je serais motivé à faire ça pendant toute une journée c'est long etc mais pour des gens qui veulent monter très rapidement niveau franchement investissez dans ce t-shirt je pense que c'est la morale de l'histoire la morale de cette vidéo le t-shirt fait le niveau voilà tout simplement le t-shirt fait le niveau c'est c'est incontestable mais voilà en plus le fait de valider votre email vous donne des star coins et franchement si vous êtes motivé en plusieurs jours vous pouvez vous acheter le t-shirt parce que c'est vrai que sous mes commentaires pour les vidéos où j'utilise le t-shirt où je vous explique comment marche le t-shirt il ya énormément de gens qui disent oui ça fait un an que je joue j'ai toujours pas le t-shirt et ben en un ans les gars si vous êtes motivés si vous avez la motivation de d'avancer dans le jeu vous certes c'est chiant je suis d'accord c'est chiant mais en deux trois jours si vous mettez à fond mais bon certes il faut plusieurs heures un plusieurs heures dans la journée et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui arriverait à tenir pendant plusieurs heures mais au moins faites une heure une petite heure deux heures par jour et en une semaine une semaine et demie vous pouvez quand même vous acheter le t-shirt après pour les gens qui n'arrivent pas à tenir le rythme vous pouvez vous acheter la casquette à 35 mille et là vous pouvez faire aussi voilà écoutez je pense que pour cette première partie il ya déjà pas mal d'informations je ne veux pas non plus vous submerger d'informations mais comme j'ai dit en début de vidéo si vous avez d'autres idées que je n'ai pas cité dans cette vidéo n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi ensuite je pourrais dans une autre partie mettre exactement enfin mettre ce que vous m'avez dit en commentaire les choses que j'aurais oublié que je ne connaissais peut-être pas non plus puisque même après un an de jeu il ya toujours des choses que j'apprends dans le game voilà et bah écoutez moi je voulais je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo dans un prochain live tchao tchao à vous merci d'avoir regardé la vidéo et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada